Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Mieux vaut tard que jamais, longtemps critiqué pour son silence ou sa neutralité, la communauté internationale réagit à l'occasion du 25e commémoration du génocide. Plusieurs pays ont exprimé leur solidarité au Rwanda. La Ligue des consommateurs du Togo mobilisée contre la vie chère, la dernière hausse de plus de 15 francs CFA, le litre en moins de 7 mois du prix des produits pétroliers, est à l'origine de ces manifestations. Et puis, condamné à mort par la justice sud-africaine, un éléphant a obtenu un sursis. En Afrique du Sud, la loi autorise l'exécution d'éléphants à l'origine de dégâts matériels répétés. Mais tout d'abord en République démocratique du Congo, les jeunes de l'UDPS dénoncent l'alliance avec le FCC. Ils appellent le président Félix Tshisekedi à remplir l'alliance avec le Front commun pour le Congo. La Ligue des jeunes de l'UDPS accuse la coalition de l'ex-président Joseph Kabila de faire barrage à l'action gouvernementale. Le FCC a remporté la majorité des postes de gouverneurs après l'Assemblée, le Sénat et les assemblées provinciales. A noter que quatre mois après l'élection de Félix Tshisekedi, il n'y a toujours pas de gouvernement nommé en République démocratique du Congo. Quel rôle la communauté internationale a joué lors du génocide de 1994 au Rwanda ? Longtemps critiquée pour son silence, elle semble vouloir se racheter. 25 ans après le massacre qui a coûté la vie à 800 000 personnes, ils sont de plus en plus nombreux les pays à faire entendre leur voix pour encourager les victimes, les survivants et la nation rwandaise. Ils ont souvent été critiqués pour leur silence ou leur neutralité affichée lors du génocide de 1994 au Rwanda. Aujourd'hui, alors que le pays pleure ses morts 25 ans après, de nombreux acteurs de la communauté internationale tiennent à témoigner leur solidarité et leur volonté à accompagner la nation rwandaise dans son œuvre de réconciliation et de reconstruction. Notre génération a le devoir de ne jamais oublier ce dont l'humanité est capable. Cela en nous rappelant que nous pouvons construire ensemble un avenir meilleur. En marge des cérémonies commémoratives qui ont commencé ce 7 avril, le premier ministre belge Charles Michel a une nouvelle fois présenté les excuses de son pays, estimant que ce crime était l'échec de la communauté internationale. De son côté, le prince Charles de la famille royale britannique a annoncé qu'il se rendrait au Rwanda afin de commémorer le 25e anniversaire du génocide contre les Tutsis. On se rappelle bien qu'à l'époque, aussi bien la préparation que la perpétration des actes de génocide ont été suivis par le monde entier, par médias interposés. Du moment où les aspects émotionnels ont permis au Rwanda de surmonter la passivité des pays lors du génocide, je pense que l'Afrique doit prendre acte de cela. La France a quant à elle annoncé la mise en place d'une commission d'historien et de chercheurs afin de faire la lumière sur le rôle controversé de Paris dans cette tragédie. Cette commission aura accès à toutes les archives françaises concernant le Rwanda entre 1990 et 1994. Aussi, les moyens de la justice seront renforcés afin que les personnes accusées d'être génocidaires et vivant en France puissent être jugées. Les Nations Unies appellent à la libération des migrants en Libye. Plus de 1 500 réfugiés et migrants seraient piégés dans des centres de détention où les hostilités font rage. 160 migrants à destination de trois pays africains depuis Tripoli ont été rapatriés selon l'Organisation internationale pour les migrations. Pour rappel, le maréjart Alifa Haftar a lancé le 4 avril dernier une offensive pour s'emparer de Tripoli, siège du gouvernement d'Union nationale dirigé par Faez al-Sarraj. Depuis l'escalade du conflit en Libye, la semaine dernière, plus de 9 500 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer selon le dernier décompte du HCR. La Ligue des consommateurs du Togo, toujours déterminée contre la hausse des prix à la pompe, malgré l'interdiction de ces manifestations, elle prévoit de nouvelles journées de grève au menu des revendications. La vie chère au Togo, reportage à l'homé de notre correspondante MFA Kofi. Plus les jours passent, plus il est difficile pour nombre de Togolais de joindre les deux bouts. La dernière hausse de plus de 15 francs CFA le litre en moins de 7 mois du prix des produits pétroliers, l'augmentation de plus de 400% des prélèvements sur l'éclairage public, et qui prend effet à compter de la facturation de février 2019, aggrave le quotidien déjà difficile des populations. Cette année est pire que les autres. Nous souffrons tout le temps. Nous nous plaignons tous les jours au marché. Nous devons payer les loyers, le transport, donner à manger aux enfants. On emprunte pour faire du commerce, mais nous ne vendons pas au marché. Un setting pacifique devant le ministère du Commerce contre l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe par la Ligue des consommateurs du Togo a été interdit. Raison évoquée par la municipalité de Lomé, risque de trouble à l'ordre public. On a constaté qu'au niveau de l'autierre, il y a les taxes dormantes qui ont été réveillées, telles que la taxe sur le véhicule à moteur. On constate également que la dernière augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, ça ne facilite pas le fait que les gens puissent être à l'aise. Et aujourd'hui, on est en train d'introduire des nouvelles taxes sur l'habitation qui sont déjà là, et que les gens n'ont pas l'habitude de payer. La Ligue des consommateurs du Togo n'entend pas baisser les bras. Elle prévoit une nouvelle manifestation la semaine prochaine. Objectif, dire non à la vie chère au Togo, où le salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé à 35 000 francs CFA. Des éléphants sont aussi condamnés à mort en Afrique du Sud. C'est le cas de Rifraf. Le mammifère est accusé d'avoir détruit les clôtures et plantations, mais la justice a suspendu le verdict pour qu'il soit déplacé dans une réserve. Et cela grâce à une ONG, Human Society, qui appelle à la protection des éléphants Vinanoda. En Afrique du Sud, un éléphant de 45 ans échappe de peu à la peine de mort. Des propriétaires de terres sud-africains avaient porté plainte contre un éléphant taureau de 6 tonnes, dénommé Rifraf, pour avoir renversé des clôtures et piétiné des terres agricoles. Une plainte qui a entraîné une condamnation à mort par la justice sud-africaine. Condamnation bloquée par une ONG. La population locale a porté plainte contre l'éléphant pour destruction répétée de clôtures et de plantations. Le cas de Rifraf incarne une triste réalité en Afrique du Sud. Beaucoup d'éléphants considérés comme problématiques agissent simplement avec leur instinct animal. Les communautés vivant dans des zones fréquentées par les éléphants se plaignent des dommages causés à leur terre par ces mammifères. Selon le groupe consultatif des spécialistes des éléphants, pas moins de 50 permis de neutralisation ont été délivrés contre des éléphants entre 2016 et 2017 en Afrique du Sud. Nous avons équipé Rifraf d'un collier de télémétrie satellite. Nous pouvons voir où il se trouve à tout moment. Ce collier assure sa sécurité et sa survie grâce aux satellites. Nous pouvons voir où il se trouve en permanence et prendre des mesures proactives pour le protéger. Le Fonds mondial pour la nature considère les éléphants comme une espèce vulnérable. La population mondiale d'éléphants est passée de 10 millions au siècle dernier à 415 000. Raison principale, le braconnage de l'ivoire et la perte de leur habitat. Avec 7500 médecins, le secteur privé ivoirien de la santé couvre 40% de l'offre. Mais nombreux sont les établissements qui sont dans l'illégalité. Selon la dernière étude datant de 2008, une anomalie que le gouvernement veut corriger avant fin de cette année 2019. Reportage à Abidjan de notre correspondant, Oliver Diacoton. En Côte d'Ivoire, le gouvernement demande aux établissements sanitaires privés non immatriculés de régulariser leur situation. Une initiative saluée par le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Plus de 110% de ces établissements sanitaires privés opérants seraient illégaux selon une étude menée en 2008. C'est une plaie pour notre secteur d'activité. Il faut pouvoir régulariser la situation dans un domaine qui régit certaines obligations. D'abord être médecin, inscrit à l'ordre des médecins, l'inscription à l'ordre qui donne la licité de l'exercice. Être un établissement octroyé, donc il y a une autorisation de la part de l'État. L'opération d'immatriculation vise à évaluer conformément à la réglementation en vigueur la disponibilité des prestations des soins légaux dans les établissements sanitaires privés et à réaliser une cartographie de l'implantation géographique de ces établissements. Il y a deux piliers du secteur de santé en Côte d'Ivoire. Le secteur public et le secteur privé. Et ces deux piliers sont complémentaires. Donc il ne peut pas avoir de concurrence, d'autant plus que chaque secteur a sa clientèle. Avec plus de 7500 médecins, le secteur privé de la santé représente 40% de l'offre de soins du pays selon le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.